Juste un mois survenait la catastrophe ferroviaire au Cameroun. Le bilan officiel fait toujours état de 79 morts. 26 personnes restent hôpitalisées, dont 5 dans un état désespéré. Le pays attend les conclusions de la commission d'enquête mise en place par le président Paul Biya qui devrait lui rendre son rapport d'ici la fin de la semaine. Une enquête qui a mis au jour plusieurs défaillances de sécurité comme nous le révèle cette enquête exclusive de nos correspondants Patrick Fandio et Zigoto Chaya. Sortie du Ravin, la carcasse d'un des 4 premiers wagons a s'être détachée lors du déraillement du train 152. Des wagons soulevés pour s'assurer qu'aucun autre corps n'est resté coincé sous la rame. Témoins de la scène, le premier ministre camerounais et plusieurs de ses ministres à la tête de la commission d'enquête chargée de faire la lumière sur ce drame. C'est des wagons qui étaient dans le Ravin et qui donc se sont détachés. Sur le site, Benoît Essiga, ex-conducteur de train, devenu un expert ferroviaire sollicité par les enquêteurs. C'était effroyable quoi. Vous voyez tous ces dégâts montrent à souhait, n'est-ce pas, la violence de cette chute-là. Vous voyez les chaises qui sont arrachées, les tôles qui sont totalement déchirées. Donc c'était violent. Un choc violent pour un train surchargé. D'après un document interne que nous nous sommes procurés, la rame était composée de 17 wagons pesant 675 tonnes. Or, selon les propres instructions de l'opérateur ferroviaire Camraille, la charge d'un train voyageur ne pouvait excéder 650 tonnes. Le conducteur a donc dû obtenir cet ordre spécial de sa hiérarchie pour quitter la gare en surcharge. Alors ce, c'est 1332, alors il était là. D'après les calculs de l'expert, 8 wagons supplémentaires ont été rajoutés à la hâte le matin du drame. 8 voitures de fabrication chinoise comme celle-ci, dépourvues d'un système de freinage adéquat. Ce qui est constant, c'est que le système de freinage est à l'origine de ce drame et c'est ce qui a provoqué l'excès de vitesse qu'on a observé. Cette portion de voie devait être traversée à 40 km à l'heure et malheureusement, la rame est arrivée à 96 km heure. Sur une de ces portions, cette voie ferrée présente une particularité géomorphologique qui en fait l'une des plus dangereuses au monde avec une pente raide sur plus de 38 km. Une descente abrupte, presque à pic, empruntée par ce train avec à bord plus de 1500 passagers et un système de freinage défectueux. Au bout, une folle course et une catastrophe qui, de l'avis de nombreux experts ici, était largement prévisible. Le matin même du drame, une inspection sur le train faisait déjà état d'un manque de freinage sur la locomotive et d'une usure complète des semelles de freins. De quoi nourrir le rapport d'enquête et le procès en responsabilité de Camerail, filiale du groupe Bolloré, visée par plusieurs plaintes déposées au Cameroun et en France.